Le jeu de rôle Warcraft, peut-être en avez-vous déjà entendu parler ? J'évoque souvent ce contenu durant mes streams, mais qu'est-il exactement ? Par le biais de ma voix, je vous propose de vous faire découvrir cet univers passionnant qui pourrait potentiellement bâtir vos prochaines aventures. Revenons quelques années en arrière, nous sommes en 2003 et Warcraft 3 est alors une révolution du STR, les jeux de stratégie en temps réel et un succès pour son éditeur, Blizzard Entertainment et son extension de Frozen Throne est sur le point de sortir. La qualité narrative de ce jeu vidéo est très appréciée, et pour les créateurs de cette licence, fans de Donjons et Dragons, quel meilleur moyen qu'un jeu de rôle pour proposer aux fans un meilleur moyen de vivre dans cet univers qu'ils adorent. Pour celles et ceux parmi vous qui ne connaîtraient peut-être pas ce concept, le jeu de rôle, qu'on abrège par facilité JDR, que les anglophones nomment Role Playing Game, qu'ils surnomment RPG, que vous retrouverez parfois désigné comme le jeu de rôle dit traditionnel, ou papier, ou sur table, est un type de jeu de société inventé au milieu des années 70. Dans ce type de jeu, les participants décrivent par la parole les actions de leurs personnages fictifs, en se basant sur des règles de jeu, tout cela étant coordonné par le maître du jeu qui fait office de narrateur omniscient et qui incarne les personnages non-joueurs généralement. Cette forme de jeu de rôle est jouée traditionnellement autour d'une table, avec dés, feuilles et crayons, mais elle peut aussi être jouée sur internet, avec les emails, les forums, des chats et même des logiciels dédiés. Parmi les scénaristes principaux de l'histoire de Warcraft, Chris Menzen, dont m'entendrait souvent parler, est un amoureux de jeu de rôle depuis qu'il est enfant. L'occasion était trop belle de raconter des aventures sur un format papier. Il avait déjà eu l'occasion de travailler sa plume d'auteur avec les différents manuels de jeu des STR Warcraft, mais il pouvait désormais laisser libre cours à son imagination au-delà des limites du jeu vidéo. Cela permettait aussi de faire connaître la licence Warcraft au-delà de ses frontières. Ne nous le cachons pas, il imagina donc des histoires inédites sur Azeroth, qui se retrouveraient uniquement sur un format papier, mais qui ne seraient pas des romans. Blizzard s'associa donc avec White Wolf Publishing, une société américaine d'édition de jeu de rôle, sous le label Sword and Sorcery, une marque sous laquelle la compagnie catégorise l'ensemble de ses éditions, se basant sur le système D20, ou Roll20 pour les connaisseurs. N'étant pas expert du jeu de rôle, même si j'en ai quelques bases, je ne me lancerai pas dans une explication des règles de ce dernier. Je préférerais vous parler d'histoires, celles qui ont été écrites par Medzen et par ses collègues, celles de l'univers de Warcraft, mais aussi celles de notre monde, car les dates y sont importantes. Car c'est en 2003, peu après la sortie de The Frozen Throne, que naquit Warcraft The Roleplaying Game, la première édition du livre de règles de base du RPG Warcraft. Celui-ci était essentiellement un cadre de campagne pour la troisième édition révisée de Donjons et Dragons. Il s'agit donc seulement d'un support visuel pour un jeu de société déjà établi, donc. En plus des règles pour y jouer, le livre contient cependant quelques histoires courtes inédites d'environ 2 à 3 pages sur Warcraft, censés servir de base pour que les joueurs puissent se projeter dans l'ambiance de cet univers, la plupart écrites par Chris Medzen. Lui qui était responsable de l'histoire de la licence à l'époque, utilisa les multiples éditions qui s'ensuivront pour développer les éléments de sa vision du monde de Warcraft. Ainsi, l'on entendit parler de créatures et de lieux encore jamais vus jusque-là. Certaines choses sont arrivées en jeu par la suite, d'autres sont restées inconnues. Pour les créatures, je pourrais par exemple vous citer les Totresim, cousins des Natresim, qu'ils semblent être une version difforme avec des multiples bras, servant d'ouvriers au sein de la Légion ardente. Pour les lieux, je pourrais vous citer Plunder Isle, une sorte de Tortuga dans l'univers de Warcraft, dont je compte bien vous parler plus en détail un autre jour. Je précise que ce contenu était reconnu à l'époque comme une extension officielle de l'univers de Warcraft. Je vous cite Chris Medzen lui-même en 2004 dans le Making of the World of Warcraft. Nous prenons le processus de construction d'un monde au sérieux, et il n'a pas été fait à la va-vite. Il y a un fort sens de la continuité. C'est ce que nous avons toujours essayé de faire avec nos produits auxiliaires, comme la gamme Donjons et Dragons, énormément. Nous sommes méticuleusement archivistes. Une des raisons pour lesquelles vous n'avez probablement jamais entendu parler de ce jeu de rôle est que ces ouvrages n'ont quasi jamais quitté le continent américain, ou du moins n'ont jamais eu de version française. Plusieurs livres sources se succédèrent pour compléter cette première édition. Le Manual of Monsters est un livre de référence pour Warcraft's Role-Playing Game, publié lui aussi en 2003. Il contient des descriptions et des statistiques de jeu pour un grand nombre de créatures qui vivent dans le cadre de Warcraft. Comme le livre a été publié avant la sortie de World of Warcraft, il ne couvre que quelques créatures qui ont été introduites dans le MMORPG, et couvre principalement le matériel des STR. Le livre Alliance and Horde Compendium, sorti fin 2003, qui préparait grandement l'arrivée de World of Warcraft, mais restait estampillé Warcraft, générera ses propres spécificités, avec notamment le choix de faction. Il disposera de ses propres classes, que vous retrouverez par la suite dans le MMORPG, et d'autres qui nous resteront inaccessibles encore aujourd'hui. vinrent ensuite des livres d'aventure comme Magic and Mayhem, Lands of Conflict, et Shadows and Light en 2004, chacun enrichissant grâce à plusieurs centaines de pages un monde foisonnant avec de multiples personnages développés pour l'occasion, que nous détaillerons bien plus un autre jour. Ces volumes prennent place dans la période de trois ans s'écoulant entre la fin de Warcraft III The Frozen Throne et le début de World of Warcraft. Metzen fit le choix de narrer ses histoires, accompagnant les péripéties de ses joueurs, par un narrateur non omniscient, mais témoin des événements, apportant ainsi une aura sur ses personnages, mais aussi une connaissance pouvant se préciser au fil des éditions. Ses conteurs sont divers, mais l'un d'eux revient souvent pour guider nos héros, Bran Bonsberg, ou Bran Barbe de Bronze en français, frère de Magni Muradin, explorateur de renom. Je pense vous lire dans les prochaines vidéos certains de ses récits, car ils sont captivants et regorgent d'informations par moments. En 2005, White Wolf mit à jour les règles du jeu précédent, donnant à la nouvelle série le nom de World of Warcraft, The Role-Playing Game. Ceci a été fait afin de s'aligner sur le succès du MMORPG World of Warcraft, qui se révéla être un carton mondial et d'utiliser la licence de jeu ouverte. Celui-ci était alors toujours reconnu comme source officielle de l'histoire. Dans l'interview que je vous ai cité précédemment, Metzen évoqua la façon dont il utilise le RPG pour expliquer les choses dans le MMORPG World of Warcraft, comme par exemple l'absence d'Egnome durant Warcraft 3, eux qui étaient pourtant là durant Warcraft 2 et qui faisaient le retour d'en haut. Sur le site officiel de World of Warcraft d'époque, il était dit que le RPG Warcraft était un élément important pour en savoir plus sur le lore de cette licence. Je tiens à le rappeler, mais à l'origine, le MMORPG était vu comme un support virtuel permettant de faire du jeu de rôle en ligne avec n'importe qui. La vision de ce type de jeu a évolué depuis, mais il ne faut pas oublier cette origine selon moi. World of Warcraft se vendait d'ailleurs à ses débuts comme le jeu de rôle en ligne se basant sur la licence Warcraft, surfant ainsi sur un succès détonnant, celui des STR. Les éditions papier sortaient donc toujours en parallèle du MMORPG, proposant toujours des choses que vous n'aviez pas encore pu voir dans vos pérégrinations vidéoludiques, mais aussi des suppléments sur des zones que vous aviez pu visiter en Kalimdor et dans les Royaumes de l'Est. Cela se poursuivit durant de nombreuses années avec la sortie des ouvrages More Magic and Mayhem et Lens of Mystery en 2005. Cette fois-ci, non écrit par Chris Metzen, mais par une pléthore d'auteurs sur lesquels je reviendrai peut-être un jour. Nous faisons toujours explorer davantage le monde de Warcraft dans cette période de flou entre les STR et le MMORPG. En 2006, les ouvrages Alliance Player Guide et Horde Player Guide virent le jour. Ces derniers apportaient notamment aux joueurs des nouvelles races pour leurs aventures qui n'étaient pas accessibles dans les factions du MMORPG. L'Alliance pouvait par exemple dans cette édition jouer les furbugs, les hauts elfes mais aussi les nains martewardis. La Horde, quant à elle, avait accès aux trolls des forêts, aux demi-orques mais aussi aux moques natales. Les demi-orques que je viens d'évoquer sont issus d'unions forcées entre humains et orques durant la première guerre majoritairement. Comme vous pouvez le constater, le jeu de rôle Warcraft s'affranchit des barrières que le MMO avait de par ses coups de développement qui n'avaient pas de son côté à être les limites qu'avait le STR, même s'il était bien plus permissif en termes de nombre d'histoires racontées de par les multitudes de quêtes qu'il pouvait proposer. Dans le jeu de rôle, vous pouvez incarner des classes que vous connaissez comme le voleur, le mage mais aussi certaines jouables depuis peu comme le chasseur de démons. L'on y trouve également des classes toujours non accessibles dans le MMORPG comme le maître des runes ou le bricoleur. Je compte vous parler de ces derniers plus précisément dans une autre vidéo. Dans ces éditions papier, vous pouviez aussi aisément visiter Kulthiras et sa capitale Boralus, ainsi que Zandalar et la grande cité de Zuldazar. Et ce, depuis 2004. Cela doit vous rappeler bien des choses d'il y a peu, n'est-ce pas ? Les dernières versions du jeu de rôle se penchent bien plus dans les histoires développées par World of Warcraft avec Monster Guide en 2007 et Dark Faction en 2008. Les joueurs avaient la possibilité notamment d'y jouer des races non affiliées à l'Alliance et à la Horde comme les Pandaren, les Satire et les Nagas. L'on ne sait pas exactement ce qui se passa en 2008, mais White Wolf perdit le droit d'utilisation de la licence Warcraft. Il n'y eut donc plus d'édition du RPG depuis cette année jusqu'à aujourd'hui. Cependant, que faire de toutes ces histoires que ce contenu racontait ? Toutes ces informations seulement trouvables dans les livres sources du jeu de rôle ? Les ayant droit, Blizzard donc, prendront une décision drastique. Son contenu sera purement et simplement décanonisé. C'est-à-dire qu'il est considéré que tous ces récits n'ont pas eu lieu et que ce qui est raconté est obsolète. Si ce terme de canon ou canonique vous échappe, je vous renvoie vers la vidéo de Malganir que j'ai co-écrite sur sa chaîne pour plus d'informations dont vous trouverez le lien en description qui vous donnera une définition détaillée. Voici donc ce que les développeurs déclarèrent lorsqu'il leur fut demandé si le RPG Warcraft était canon. Les livres de RPG ont été créés pour offrir une expérience de jeu de rôle sur table attrayante ce qui a parfois nécessité de s'écarter du canon établi du jeu vidéo. Blizzard a contribué à la création d'une grande partie du contenu des livres de RPG il y aura donc parfois des idées tirées du RPG qui feront leur chemin dans le jeu et dans le lore officiel mais il est préférable de considérer les livres de RPG comme non canoniques sauf indication contraire. De nombreuses créatures et une partie de l'histoire vont au-delà de ce qui apparaît dans le jeu vidéo. La plupart des livres se situent chronologiquement avant World of Warcraft et les auteurs de l'univers comme Bran couvrent de nombreuses légendes alternatives auxquelles croit le peuple d'Azeroth. De nombreux livres se situent à des moments antérieurs de la chronologie et la culture les facteurs démographiques et d'autres événements historiques ont eu lieu ou ont changé depuis le moment où ils les couvrent. De nombreuses cultures ont changé depuis la période où se déroulent les livres du RPG et même entre les événements des livres. Certaines cultures mentionnées n'existent plus à l'époque de World of Warcraft et certaines cultures existaient des milliers d'années avant ou pendant la guerre des anciens. Certains éléments introduits pour la première fois dans le RPG ont été développés plus tard dans d'autres sources telles que des romans et des mangas. Fin de citation. Affaire réglée me direz-vous. Nous ne devrions plus parler de ces sources d'histoires jugées obsolètes par l'éditeur lui-même et c'est bien là que ça se corse. En effet, Blizzard détient toujours les droits sur ces récits que les scénaristes peuvent donc modeler à leur convenance. Des simples petits clins d'œil me direz-vous. Mais cela va beaucoup plus loin. Sortie la même année que la décanonisation du RPG, l'extension Wrath of the Lish King reprendra la quasi-totalité des points d'histoire évoqués dans ses éditions papier. Notamment la carte du continent qui est propre au jeu de rôle. Normal me direz-vous puisqu'elle était développée en parallèle de celui-ci. Là où cela devient encore plus intéressant concerne les extensions récentes du MMO. Légion partiellement. Mais surtout Battle for Azeroth dans la réutilisation d'éléments du jeu de rôle papier. J'aurai sûrement l'occasion de vous raconter cela un jour dans des vidéos dédiées. Par exemple, le retour de Caliam Mennethil accompagné d'Alonsus Foul qui a dû surprendre une grande partie d'entre vous qui n'avaient jamais entendu parler de la grande sœur d'Arthas tient grandement son origine d'une des histoires du RPG. Je précise tout de même que cette sœur existait avant le RPG. Introduite dans le roman Le Jour du Dragon de Richard Aknack qui a toujours été considéré canon et qui l'est toujours à l'heure actuelle. Battle for Azeroth incorpore beaucoup plus d'éléments du jeu de rôle que les autres extensions montrant un intérêt soudain de l'éditeur sur ce contenu qui pourtant datait de plus d'une dizaine d'années. Boralus et Zul Dazar dont je vous ai parlé plus tôt qui avant BFA n'avaient jamais été que des décors développés pour le jeu de rôle dont World of Warcraft reprendra la plupart des descriptions tout en créant bien sûr ses propres histoires comme Drezvar et Voldun par exemple. Dandred, le petit frère de Jaina introduit par cette extension avait toujours été jusque là un personnage à part entière au jeu de rôle. Blizzard avait d'ailleurs bien insisté durant moultes années sur sa non-existence. Le personnage y fait d'ailleurs référence lorsque vous le cliquez dessus de façon répétée. Voici ce qu'il disait à ce propos. Les rumeurs les plus folles ont circulé à mon sujet. Certains ont même été jusqu'à remettre en cause mon existence. Cette réplique est bien plus explicite en version originale mais j'ai préféré vous laisser la version française doublée par l'excellent Jean-Pierre Michael que vous connaissez notamment pour être la voix française de Kenny Reeves et Brad Pitt. Un autre héritage du format papier inattendu. Le nom de la famille Malvoie ou Aikrest en version originale que vous retrouverez en Drosvar provient également du RPG. On peut également ajouter le fait que la reine Asshara est des tentacules de pieuvre au lieu de la queue de naga typique serpentine. Cette forme était alors jusque là une exclusivité du jeu de rôle. Sans oublier le palais éternel ainsi que la zone de Nazjatar qui s'inspire également de ce contenu décanonisé notamment sur la forme de la carte. Qu'est-ce que tout cela promet pour le futur de la licence me direz-vous ? Ces histoires sont des mines d'informations. Pas simplement des mentions mais des axes de réflexion sur ce que pourrait être Warcraft dans les années à venir. Certains éléments du RPG sont des reliquats d'un ancien temps mais d'autres sont encore réutilisables. Mais ça c'est aux auteurs d'en décider. Mais aussi à nous fans d'imaginer ce qu'il est possible de retrouver. Pour cela sachez que j'ai mis à disposition en message épinglé sur mon Discord dans le canal Roleplay l'intégralité des éditions du RPG si vous voulez faire vos recherches de votre propre côté. Je précise que ces ouvrages sont en anglais ils n'existent pas en français. Pour ma part je compte vous parler dans des vidéos dédiées de personnages de lieux issus du jeu de rôle papier mais faire d'abord cette vidéo de présentation me paraissait important pour ne pas vous embarquer dans l'inconnu. Ce sera votre référence. en espérant vous avoir donné envie d'en apprendre plus sur ces récits et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci d'avance à celles et ceux qui s'abonnent.